Un peu plus loin, une madame bénissier, elle est ici, seule, ici devant la mienne, un portrait. Oui, elle est ici. Oui, je sais qu'elle est très bonne. On va finir ça. Monika, est-ce que c'est possible de vous poser une ou deux questions ici? Dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous de venir à Montréal, de revenir ici à Montréal? Je suis très heureuse d'être là, de présenter ce film ce soir. Je vois que Guy Douane, c'est vraiment un jeune réalisateur québécois du continent. Et je vais voir les films pour la première fois, mais je n'ai pas encore vu. Comment Monika Bellucci se sent avant d'aller voir un film dans lequel elle a joué? J'ai déjà vu quelque chose, mais c'est bien, parce que je vais être spectatrice ici. Vous avez dit, je ne pouvais aller à Toronto, mais il fallait que je sois à Montréal. Parce qu'en effet, je suis en train de tourner les films, les bières qui sont avec ça. Et du coup, je ne pouvais pas aller à Toronto. Mais je tiens absolument à... Ça m'appelle pour moi, Sophie, parce que je crois qu'il a fait vraiment un super beau travail. Et qu'il m'a donné un rôle... C'est ce qu'on appelle un rôle canon. Un rôle canon. Qu'est-ce qu'il avait ce rôle qui vous a plu lorsque vous avez lu le scénario? La possibilité d'être joué sur plusieurs palettes. Et du coup, je me suis beaucoup... j'ai pris vraiment ce plaisir. Et j'ai pu faire mon travail aussi parce que j'étais entourée d'être super beau cast. Parlez-moi d'Aliosha, votre fils. C'est une rencontre, c'est une belle rencontre. Il y a vraiment une belle synergie entre nous deux. Je crois que ce sont des films. On y croit, ouais. C'est vraiment un jeune, je crois qu'il va faire une très belle canon. Et vous vous préparez à présenter le James Bond aussi. Comment ça s'est passé sur le tournage? Au fond, c'était un beau moment du cinéma. Et ça me laisse, je crois qu'il y avait James Bond qui lui rend ensemble. Daniel Craig et Monica Bellucci. Il y a eu une chimie. Un acteur, très protecteur. Et là, vous allez découvrir. Merci beaucoup. Je peux le voir.